... Je l'appelle Sophie. Applaudissements Bonsoir, Sophie Teche, j'ai 39 ans, je suis de la Sienne depuis toujours. J'habite le quartier de Marzelay, je suis paxée, j'ai deux enfants de 10 et 12 ans. Je suis maître d'oeuvre, également formatrice vacataire au centre-fas de Colmar pour les sections bâtiments. J'ai l'honneur d'être la présidente régionale de l'Association nationale des techniciens bâtiments, économiste de la construction et conducteur de travaux. J'ai été plusieurs années déléguée par Andelaire pour l'école Calic-Laudet. Applaudissements J'invite Michel à nous rejoindre. Applaudissements Applaudissements Merci, Sophie. Bonsoir à tous, je m'appelle Michel Quatlin, j'ai 67 ans, j'habite le centre-ville, quai du Torrent. Je suis marié, j'ai trois enfants. Je suis de Audacienne depuis 1963. J'ai d'ailleurs appris aussi une de Audacienne dans l'hôtel de ville qui est en face, alors que le maire de Saint-Dié habitait encore dans sa ville. Donc ça remonte un peu. Applaudissements Donc j'étais sous-officier de gendarmerie, je suis maintenant en retraite, je suis titulaire de la médaille militaire. J'ai milité dans plusieurs associations, je milite encore dans l'association cantonale familiale du canton Saint-Dié, où j'ai quelques responsabilités. J'ai été ancien en ville de football, et j'étais aussi adjoint maire de la petite commune de l'est de Saint-Dié, qui s'appelait Germain-Goutte. Applaudissements J'appelle Nadia. Applaudissements 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 Bonsoir à tous, je m'appelle Nadia Zmerli, J'ai 30 et 1 an, je suis mariée, j'ai un enfant. Je suis née à Saint-Dié et j'y habite depuis toujours. J'ai un parcours universitaire assez diversifié. J'ai commencé par un doc de médiation culturelle et communication à l'université de Nancy, puis par une licence d'espagnol et une licence de sciences de l'éducation, pour finir par un master 2 en sciences de l'éducation. Je suis enseignante contractuelle en espagnol, actuellement assistante de vie scolaire et aide administrative dans un collège privé. Je travaille et je m'investis auprès des enfants en situation de handicap pour leur inclusion en classe ordinaire. Je suis membre de l'association de théâtre en 1997 et j'ai été aussi animatrice au centre social Saint-Roch pendant 5 ans. Applaudissements Applaudissements Allez Jean-Louis, on en a pour un quart d'heure. C'est parti. Donc Jean-Louis Bourdon, j'habite Saint-Dié depuis près de 34 ans. J'ai 4 enfants, j'habite dans le quartier de Lorne. Je suis cardiologue à l'hôpital depuis 1980. Je fais également partie de cette date d'une fédération nationale qui milite pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Dans ce cadre, avec le club local, j'ai initié le programme Défidéo qui vise à mettre en place des défibrillateurs automatiques externes accessibles au public. Je vous signale qu'il y en a un au dos de la mairie. Notre projet, c'est d'en mettre beaucoup plus dans tous les quartiers. Applaudissements J'ai milité de 88 à 2005 dans une fédération de parents de l'aide dont j'étais le responsable local et également départemental. Je fais partie d'un club sportif de personnes de mon âge qui joue du volet. J'en suis le secrétaire. Quelques membres présents soient dans la salle. Je suis également membre d'une association de défense du patrimoine également sur la colline de Saint-Roch. Et puis je suis conseiller municipal aux côtés de Serge et de quatre autres amis depuis 2008. Applaudissements Bonsoir à tous, Christine Urbès, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants. J'habite le quartier de Gratin, rue Marie Curie. Je suis originaire de Saint-Dié. Mes parents sont d'anciens déodaciens, des quartiers de Marzodé et de Rovache. J'ai un parcours d'école de commerce et de gestion des entreprises dont je suis sortie majeure de promotion en 1992. Et ensuite, pendant 19 ans, je me suis consacrée au développement de petites entreprises dans des postes de gestion et de commercial. Il y a trois ans, j'ai choisi d'accompagner des créateurs d'entreprises qui ont un projet, une envie de créer leur entreprise sur la déodacie. Et donc, je fais ce travail avec bonheur en les accompagnant dans leur développement, dans leur suivi. J'ai également, parallèlement à ça, été présidente d'une association socioculturelle déodacienne de 250 membres pendant six ans. Et j'ai été secrétaire de l'association des parents d'élèves de l'école Pôle et Belle pendant dix ans, où j'ai scolarisé mes enfants. Voilà. Applaudissements Applaudissements Et j'ai eu le plaisir d'Après Serge. Applaudissements Applaudissements Ce soir, vous avez beaucoup de chance. C'est la première fois qu'une liste se présente à vous en étant 35. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada